salut les bandits et bienvenue dans cette nouvelle vidéo salut bah alors il y en a un qui est énervé ce matin bon on se retrouve ce matin un peu sous la pluie et à la petite balade matinale avec bandy mais là c'est pas ouais c'est pas agréable parce que bah il pleut quoi il pleut de plus en plus c'est toi qui va fatiguer c'est pas lui en plus on le fait courir au moins une heure tous les jours là et je peux dire qu'il a pris un cardio de fou et j'avoue bah plus que ça parce que nous fait courir puisque ça est énervant ce matin lui tu commences toi ça tu m'as fait mal à la main il a vu un petit chien ce matin le petit calumet un petit yorkshire yorkshire ohlala il faut le sortir attaché je sais qu'il y avait du monde un peu chez charles et louise elle dit non non c'est bon je fais non non je l'attache il a vu le petit yorkshire tu sais pas s'il veut jouer ou s'il veut croquer mais il faut pas prendre de risques là il était plus petit calumet tout petit tout mignon tout fébrile tu sais on a abonné à 8 à des 8h30 là en ce moment j'ai vu dans la dernière vidéo à charlotte elle semble un peu fatiguée tout mais c'est normal attendez le matin moi quand je me lève tout le monde je pense à la tête dans le pâté quand on est fatigué mais c'est de la bonne fatigue aussi et puis après bah c'est bon après tout va bien mon visage il se détend c'est pourquoi les gens disent ça parce qu'ils t'ont vu juste avant qu'on prenne les travaux tu sais tu te faisais belle tu te maquillais comme moi j'ai arrêté de m'habiller en crasseux quand tu vois je suis habillé en crasseux depuis une semaine ouais mais c'est normal en fait ils ont été habitués à te voir un petit peu un petit peu maquillé pendant quelques jours et ça faisait du bien tu vois et là charlotte elle va pas se maquiller pour faire les travaux la poussière qu'elle mange et tout là ça va être maquillage poussière de rouille ça sert à rien donc voilà on va promener un petit peu bandit pas longtemps parce que là ça pleut là et puis après on se remet au taquet on se remet au boulot à fond et bah c'est moi qui n'a pas dormi cette nuit parce que j'avais mes plans dans ma tête non toi c'est vrai arrête et que la peinture et tout j'étais taquette sur la peinture du châssis comme par quoi je vais commencer et tout ouais là je vais devoir faire un coup de bombe voilà ok là ouais ça je vais faire ça bon bon on ne s'a pas acheté pas surtout prix de la bombe et oui je vais m'en servir voilà puis bah c'est moi je voulais réagir vite fait pas grand chose en commentaire un petit peu qu'ils disaient qu'ils disent ouah vous étiez mieux avec roquette mais c'est toujours à peu près les mêmes commentaires un monsieur on avait déjà expliqué c'est en train de vous retrouver avec un vieux camping-car et tout mais c'est ce qu'on voulait aussi à la base exactement c'est ce qu'on voulait il ya des choses qui n'était pas prévu mais bon là j'ai envie de dire quand tu vois le temps qui fait en ce moment on est mieux à bricoler en fait on est mieux à bricoler on attend patiemment la rencontre et les baleines donc j'ai envie de dire tous nos plans se goupillent plutôt bien plutôt que de rester à rien faire entre guillemets dans un endroit où on aurait dû attendre pour après aller la rencontre et aux baleines on a vraiment joint l'utile à l'agréable et on refait le camping-car on est vraiment hyper content et tout le c'est vraiment bien dans moldu à l'intérieur c'est ce qu'on disait hier regarde il ya quand même du boulot à faire dessus extérieurement mais qu'est ce qu'on est bien dedans quoi c'est ça on est hyper content de tout ça et puis en plus comme ça avance bien franchement tout est magnifique quoi et puis là on va y aller je pense parce que là ça pleut là et puis de toute façon j'ai plus de bras oh purée comment ça fume oh qu'est ce qu'il fume à ton cerveau je te vois des de la boucane au du tout je suis en train de mettre mon petit truc ça va donner ça je suis en train d'adapter une pièce voilà après bien sûr tout ça va être noyé dans le caoutchouc je vous le rappelle là j'ai fait mon coeur comment on dit un petit décrochement un décrochement et la planche va suivre ici je pouvoir me fixer comme ça coller visser et tout ça bien sûr ça va être badigeonner le goudron goudron latex liquide je puis comment vous appelez ça un genre de black sonne en fait on verra même plus les planches ça sera tellement noyé dans le produit noyer pourquoi il faut s'entretenir de temps en temps je me suis vu hier dans la glace et voilà tu fais peur on a dit un homme des cavernes c'est un peu moi qui s'est dit ça serait bien que tu te traces moi aussi j'ai regardé je me suis même rasé les tétons ah bah il y en a ils sont avec des poils y en a ils sont sans poils et moi j'aime pas les poils moi non plus moi j'ai horreur de ça regardez je suis pas le genre avoir des poils battait pas poilu de base déjà par tes jambes je trouve que les poils sous les bras quand tu les laisses ça sent pas bon bah tu sens plus vite je pense ouais il ya le monde des poils lui et le monde des longs poils ça fait comme charlène de la route cast elle avait fait un poste justement sur les poils et tout ça que ben voilà c'est tout fallait s'assumer avec ou sans peu importe c'est tout quoi oui oui parce que c'est la loi faut dire aussi que c'est pas la mode mais il ya eu un mouvement bien peut-être deux trois ans où les femmes laissait leurs poils parce qu'avant on disait ça je pense avant on disait oui les femmes ça doit pas avoir de poils et tout et c'est vrai que ça a pris de l'ampleur mais non c'est pas une mode mais ouais c'est ça les femmes elles aiment bien être avec leurs poils après moi j'ai envie de dire chacun fait comme il est c'est clair mais j'avais répondu justement je dirais moi je vais avoir un problème avec les poils c'est je supporte pas les poils non tu as des femmes qui n'aiment pas les poils c'est tout ouais c'est ça moi j'aime pas même les hommes poids lui et tout je pense que c'est chacun son truc et je pense et nous depuis qu'on est ici on devient de plus en plus indulgent ici tu peux voir des hommes habillés en femme mais vraiment femme genre mini jupe petit top avec une barbe et des poils aux jambes tu vois enfin tu as ou alors tu vois des non gens que c'est ça ouais des non gens même quand tu vas au magasin tu as des hommes avec du vergnard ouais c'est vrai qu'au début ça fait bizarre tu dis j'ai pris en fait on a l'air ça mais quand tu vois que personne ne les regarde ils sont comme tout le monde on n'a pas toujours été un jugeant avec tous les jours non mais on n'est c'est pas qu'on est de plus on est de plus en plus ouverts peut-être même si on était déjà bien moi j'ai moi j'ai toujours dit chacun fait ce qu'il veut tant qu'il fait de mal à personne voilà on a toujours respecté le choix de chacun et je trouve que c'est super important et intéressant et si tout le monde faisait ça va ça serait vraiment un énorme point sur moi je respecte les gens qui sont avec leurs poils ceux qui sont pas de poils les femmes et après chacun ses goûts moi je sais que moi j'aime pas les femmes avec des poils tu vois mais c'est mes goût à moi c'est propre à moi moi je vois pas même moi les hommes et tout quand je vois même un beau gosse tu vois tu vois un beau gosse sur la plage et tout et là il a plein de poils sur le torse oh non ouais étant donné dans les poils ouais bah c'est ça il ya des femmes en fait on va bien ensemble parce que j'aime pas les poils et toi non plus c'est vrai un poil commun on est en train de faire une planche on parle de poils c'est clair c'est doit aller commencer bah voyons et je te disais juste que tu étais beau tout bien rasé reprends ta mesure je crois qu'elle est pas bonne j'avais jusque là 45 45 bon allez moi je m'active j'ai fini la vidéo et je vais peindre allez vous 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. 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 Alors, qu'est-ce qu'il a fait le jour de son anniversaire ? Il a failli se faire écraser par un pick-up. Voilà, il a couru après un pick-up. Comme si c'était un jouet. J'ai envie de dire couillon. Il a failli se faire écraser. J'ai eu très très peur. On a entendu aboyer, Jerem, il a couru et en fait, il était sur le bord de la route. Il s'est amusé à chiquer les voitures. Et puis il y a un pick-up qui est passé au même moment, il lui a aboyé dessus pour essayer de le chiquer. Il voulait manger le pick-up. Donc franchement, là, on a eu vraiment très très peur. Donc je l'ai grondé. C'est pour ça qu'il était attaché. Il a été attaché pour comprendre. Il a le droit de jouer de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Comme de parzignes, une voiture. Non, non, on a déjà perdu un chien écrasé, c'est bon, ça fait trop mal au cœur. Ouais, c'était le maire du village, mais bon, ça, il a été écrasé comme un chien. Enfin, bref, voilà, c'est l'anniversaire de Bandit. Et du coup, on va peindre. Et ouais, du coup, on travaille. La lumière a fait que de cette année s'allumer avec ta capuche. Tu n'as pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, c'est lui-là, il finit. Entièrement joie-t-il. Là, on a un petit vide d'air. Je voulais mettre de la mousse, mais je dis, vas-y, c'est bonjour. Sinon, il faudrait tout boucher en bousse, vous savez, pour que ça fasse un truc hyper résistant. Là, je peux vous dire que... C'est du costaud. On a fait un truc, les Bandits ! C'est hyper costaud. Il me reste celui-là à mettre. Voilà, comme ça. Ajointé, exactement pareil que l'autre. Et puis, je peux commencer à fermer ici, de l'autre côté, par là aussi. Je te filme, ça sera plus. Et ça sera bon. Ah, c'est mieux quand tu as tes deux mains. Ah ouais, rien. Ça va donner ça. C'est impeccable, ça. Là-bas, c'est fini. Pareil, se jointez. J'ai retrouvé l'intérieur de mon coffre, qui va être maintenant étanche. Parce qu'avant, il n'était pas étanche. Étanche et solide. Quand on pluviait. Quand on roulait et qui pleuvait. Il y a tout l'eau qui rentrait. Il y a un mélange de pluie. Il y a tout l'eau qui rentrait. Et maintenant, on va avoir quelque chose de vraiment étanche. Et ça, c'est très très intéressant. C'est cool, tu peins en même temps. Non, non, non. Là, je peins là où je soude, en fait. Là où je vais remettre des planches. Et puis là, c'était pour faire essayer Lucas. Mais il était comme ça. Je lui ai fait essayer. C'est quoi ? C'est de la peinture. Ah oui, effectivement. Ça va. Il y a un petit peu de rouleau, ici, à ta gauche. Elle a sauté au-dessus de mon pinceau allumette. Ça devrait le faire. Je suis assez content. Parce que peut-être que là, en fin de journée, j'arriverai à positionner le garde-boue en plastique. Et moi, j'ai fini mon dérouillage en dessous. Et j'ai commencé à peinturer. Ça, c'est bien. J'ai commencé. J'ai quasiment fait un côté. Bonne nouvelle pour la pompe à essence. Ça devrait être réparé. Peut-être pour demain. Sinon, c'est lundi. Voilà. Écoutez, on verra. Il y a Patrick qui vient samedi pour m'aider à bricoler sur Moldu. Et normalement, on devait monter le réservoir et la pompe à essence. Mais là, ça sera fichu. Mais tant pis. Il mènera à faire autre chose. On aura bien de l'ouvrage. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis, ben, voilà. Que dire de plus ça avance. Alors, ici, est-ce que ça se passe bien ? Ça passe un peu ? Ok. Tu vas faire le dessus. En dessous, là et en dessous, là. Ok. Le dessus où ? Voilà. Ouais, c'est ça, là. Ouais, ça, ok. Et là. Et voilà. Je fais cette partie-là, la barre. Et puis là, j'éclaire là-bas, éclaire là-bas. Voilà. Ici, c'est fait. Et tout là, c'est fait aussi. Tout là. Jusqu'là. Et ici. Jusqu'là-bas. Impeccable. Comme ça, on pourra remettre la tank. Ce sera parfait. Ça devra. Ouais, il faut que j'enlève le tube aussi là-bas. Il ne sert plus à rien. J'ai sur ton doigt. Oh, j'ai de la peinture. Vas-y, t'as touché où ? Impeccable, hein ? La peinture, quoi. Ah, la peinture, c'est ce qu'il y a de meilleure. Ouais. Ouhou. Mais ça va, ça ne me garde pas. C'est... Alors ici, on avance. Garde-boue fini. Garde-boue fini entièrement jointé. J'ai mis de la mousse. Alors, j'avais acheté ça pour voir. C'est de la mousse qui ne gonfle pas. Enfin, qui ne pousse pas. C'est... Oh ! C'est spéciale fenêtre. Là, vous allez me dire, il ne faut pas faire ça, Jérémy. Ah, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je la touche. Mais si tu peux repartir d'où tu viens, je n'ai pas envie que tu sortes comme ça. C'est de la mousse qui ne pousse pas. C'est fait plus pour les fenêtres. Je ne savais pas que ça existait, en fait. De la mousse qui ne gonflait pas, qui ne poussait pas. Tu vois, elle sort un peu, mais elle n'aura pas la puissance des mousses qu'on a l'habitude de prendre. Elle est en train de sécher, mais je n'aurais pas dû la mettre, mais non, j'ai fait. Il faut que je la décide propre. Je devais mettre ici un tasseau de bois pour ensuite mettre une petite planche. Sur cette petite planche, vient tenir les garde-boue en plastique, ici. Mais là, ça ne va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cornière en alu propre, rifté collé. Et bien, visé-collé, en fait. Et la planche viendra dessus pour être vissé, tout simplement. Voilà. Donc, j'attends que ça sèche. Je découpe ça proprement. Et ensuite, je vais reboucher les triangles aussi. Pour que ça fasse propre également. Et ça sera bien, je pense. Voilà. Donc, j'attends que ça s'est passé. Je fais tout à la scie sauteuse, les coupes en angle, tout ça. Et ça avance bien. La mission de la journée, c'est finir tous mes coffrages. Voilà. Eh, pourquoi moi, je n'ai pas le droit de tendre à la bombe ? C'est ça que tu es en train de te dire ? Ça a l'air d'être pratique. Pas du tout. Moi, je suis trop bien avec mon pinceau. C'est vrai ? Ah ouais. Oh non, la bombe, c'est trop bien. Non, je fais plein de couleurs, moi, la bombe. Tu es vraiment doué en tout. Oh, chouchou, arrête. Tu es vraiment beau quand tu mets de la bombe. Mais c'est juste qu'il a de l'expérience. Ah, l'amour, qu'est-ce que ça ne fait pas dire comme bêtise ? Ah, l'amour rentre aveugle, ce n'est pas ça qu'on dit. C'est exactement ça, ouais. Alors ici, j'ai ma plaque qui va venir comme ceci. Mais attends, ta peinture n'est pas sèche. Mais elle va dépasser sur le côté, là. Pour faire ton point, tu vas la recouper après ? Hein ? Ou tu vas te faire un trait pour la couper ? Je suis un artiste. Tu ne peux pas comprendre. Ouais, mais en bas. Je suis un artiste. En bas aussi à couper. Ouais, je sais, la peinture n'est pas sèche. Et alors ? Ouais, j'ai rien. Pas le temps que ça sèche. Ouais, tu as failli te poigner à ton contrôle de roue. Ok, pas le temps, je suis un artiste. Ah ouais, t'as tout, t'as abîmé ta peinture. Comment a-t-il fait ? Je ne sais même pas où est-ce qu'il a mis ça. Il faut trop tôt que ça m'est tiré. Il ne faut pas faire. 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 Le charbon. Le charbon. Le charbon. Ah c'est beau, c'est vraiment magnifique. On colle, on vispe, par contre j'ai mis de la peinture sur le camping-car. J'ai mis de la peinture sur le camping-car. Oh dégueulasse ! C'est pas dur, c'est de faire presser une bombe non ? Il est plus à sa près le camping-car. Ouais j'avoue, il est plus à sa près. Regarde, il a une cicatrice, Lucas. Oh, ça t'a fait quoi ? Oh bah yon ! Bandy qui a peur avec l'orage. Il n'a pas peur, il est étonné. Il aboie après le tonnerre. Il aboie après le tonnerre. Un peu comme Thor. Voilà ce que ça va donner. Environ. Ça va faire un truc comme ça. Là on a juste mis deux vis. J'ai une petite découpe à faire dans le plastique parce que je ne veux pas découper mon coffre. Et puis après tout ça c'est vraiment un cache. Ça tient à peine. On a vu sur les caravanes c'est pareil. En fait t'appuies comme ça, ça tient pas. C'est juste pour cacher. Donc là j'ai mis une petite baguette de 7 cm. J'ai mis juste deux vis pour voir. Et ensuite je vais venir découper un morceau sur mesure. Avec le bon angle ici. C'est ça que je suis venu chercher. C'est le bon angle pour découper ma planche. La planche arrivera au ras. Je vais mettre des petites cales pour tout régler. Mais après ça sera jointé. Et pareil. Et pareil ici. Ça va s'arrêter. Là c'est pas évident. On a aussi cette baguette qui vient là. Ça vient ici. On n'est pas si mal un chouchou. Ça demanderait à revenir légèrement par là. De 5 mm. Et on est parfait. Dernière étape avant de pouvoir fixer le garde-boue. Et moi là je suis en train de couper tous les encadrements en bois. Parce que je devais peindre. Mais je fais que de me faire arrêter par gérer. Et là. Tous les encadrements en bois. Parfois 2. Mais voilà. Là on doit mettre des petites cales. Pour venir retrouver le niveau. J'ai trouvé que ça. J'ai trouvé que ça comme solution. C'est vraiment pas facile. Avec les chutes de la planche qui coûte cher. C'est vraiment pas évident. Sinon il aurait fallu faire quelque chose d'épais comme ça et de léger. Comme eux c'est juste du polystyrène. Avec de la fibre. Moi je suis incapable de retrouver ça là. Pour l'instant. Enfin je veux dire. J'ai pas réussi. On a fait ce qu'on pouvait quoi. Donc c'est sûr que ça fait du lourd. On va passer quasiment une planche et demie par côté. Donc on a lourdi. Mais on a enlevé. On a enlevé les deux chauffages. Plus le chauffe-eau qu'il y avait de chaque côté. Il y avait deux chauffages de chaque côté. Qui étaient assez lourds. Des chauffages gaz. Plus le chauffe-eau. Et on a allégé pas mal de choses. Donc je remets du poids. Mais j'en avais enlevé. On a enlevé les clims là-haut. On met des panneaux solaires. Voyez. On enlève. On remet. On ne devrait pas être trop mal. Par contre ça va être du costaud. Voyez là. Si ils sont fermés. Là pareil. Le corps. Un petit peu y aller. Ouais. Pas bien. C'est du solide. Après t'as tout sa vie. Et non surtout que la colle est en colle trombe. T'es vraiment un boulé. Je te dis quand je te dis que c'est un boulé. Ah ouais. J'ai pas mis de vis ici. C'est juste la colle. Et n'empêche ça a tenu. Non. Non ça a bougé. Non. Non ça a pas bougé. Ça a bougé. Jerem. C'est revenu comme c'était. J'ai rien fait les bandits. Et là. Je pense que vous entendez les petits. Ils sont en train de jouer. Parce qu'ils ont été faire une balade en vélo avec Théo et Lucie. Et euh. J'ai dit c'est pas une bonne idée. Maman elle a dit va pleuvoir. Mais non mais non. Il fait beau. Il fait chaud et tout. C'est pas une bonne idée. Hein. Et ils sont revenus trempés, trempés, trempés. Donc là bah ils sont dans le bain. On a fait un petit mini bain. Ils sont trop contents Julia Lucas. Lucie je pense qu'elle est un peu jalouse. Mais je pense qu'elle va pas. C'est vrai ? Ouais. Elle était dégoûtée. Elle va pas passer. Ah tu vois sinon je me rincerai dans l'eau du bain des petits. Un petit bain est habitué au petit bain chez mamie. Ouais c'est ça. Donc là ils sont contents. Ils sont en train de jouer dans un petit bain. Ouais c'est parce que t'es pas calé au Trégan. Si je suis calé. Non non. Je suis calé. Voilà. C'est un petit peu là-bas. T'as dit 5 cm. Et là il y a un millimètre. 5 millimètres. Je dis pas 10,5 cm. Franchement il y a un millimètre. Il y a un demi-minimètre. Ouais. Ouais. Franchement. J'arrive à faire une planche qui soit penchée comme ça. Une découpe. Avec un angle comme ça et un angle comme ça comme ça. Ok. C'est bon parce que moi faut que je suis sale là. C'est bon vas-y. J'attends qu'on arrête de filmer pour s'y sauter là. Ça se dit s'y sauter. Moi. Enfin vous m'avez compris. Pourquoi ça se dirait pas ? Je suppose. De toute façon avec Jerem on a vend tellement plein de mots. On dit bien meuler. Pourquoi on dirait pas s'y sauter ? Bon ici pour pouvoir découper la bonne... Comment dire la bonne... La bonne... La bonne quoi ? Le bon answer. La bonne cote. La bonne cote. Voilà. Ok. On a imaginé ça. Toi t'es bien ? Tu te lèves pas trop. Tu mets trop en contrainte. Tu lèves trop. Voilà. Un petit coup de crayon. Tu vois quand tu commences à ranger ton crayon c'est que tu deviens bon. Quand tu commences à ranger dans ta poche ou quoi. Tu as toujours ton crayon sur toi. Hop. C'est bon. Non mais là je peux qu'aller ici. Ok. C'est bon ? Toi est-ce que c'est bon ? Il m'a fait rien ton crayon. Tiens, je vais te le faire si tu veux. Parfait. Ça c'est un crayon. Les enfants ils avaient laissé traîner. Du coup je l'avais gardé. Alors je sais pas combien de crayon de bois de papa il a eu. Qu'il a gardé une semaine. Ça existe pas un crayon tordu ? Tu vois ? En haut t'as pas de... Oh il aurait fallu juste appuyer en fait. T'as pas de marquage. Tu peux pas appuyer comme ça Théo ? Moi je peux appuyer. Si moi je peux. Moi tu peux appuyer. C'est bon ? Ah bah c'est bon. Attention, ça tient pas. Encore en haut ? T'as pas ta marque ? Ouais, t'as pas ta marque. C'est bon ? Je pète. Attention, j'enlève. Et j'ai ma découpe. Regardez, j'ai fait ça dans une chute. Pas mal ? Normalement il y a tout qui sert. Euh... Je vais remettre la vis ? Ouais, c'est ok. Ça savait que tu te dépêches aussi ? Quelle autorité ? Mais bon ? Pas facile tout ça. Il faut déjà qu'on arrête. Qu'on arrête ? Il y a 19h ? Non, à quelle heure il n'est pas 19h ? Il y a 19h ? Il y a 19h ? 18h30. Ohlala, bon bah moi je remets ça et puis... Et j'ai encore rien fait. Mais si, il a fait beaucoup de choses. Tu ne te rends pas compte tout ce que tu m'as aidé à faire chouchou ? Non, non, il a fait trop de choses. Tu rigoles ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai rien fait du tout. Attention, attention à ce que tu dis. Non, non, je mets cette planche là, je mets deux vis. Je vois si ça fonctionne et cette nuit, ça travaille encore. Après il y aura le coffre, comme d'un fait bon. Demain, je fais cette planche là, c'est quasiment fini. Par contre, il faut qu'on arrive à trouver un endroit où on peut faire plier des cornières pour avoir une cornière comme ça. Voilà, c'est une cornière en aluminium qui n'est pas très épaisse. D'accord ? Mais vous voyez la cote, elle est plus longue là qu'ici. Et ça, il faut que je fasse plier, mettons, je ne sais pas, 4 mètres. C'est tout. Je trouve un endroit ici où je peux le faire plier. Ce serait vraiment bien. Charles, il t'a dit un endroit. Ah bon ? Et où ? Au magasin que tu as été la dernière fois. Oui, mais c'est que le mardi. Ah. Ils n'ont pas cet aluminium là. Ils ont beaucoup plus faim. Et si tu le ramènes ? Si tu le ramènes ? Si tu le ramènes le tien. Est-ce qu'il peut me faire avec ça ? Non. Si tu achètes un bout d'aluminium et que tu le ramènes juste pour plier. Oui. Thierry, t'es où Thierry ? Ah ouais, j'avoue, j'ai tout ce qu'il faut en France. Non, mais là, c'est parce qu'on ne connaît pas. Il faut que j'arrive à trouver l'entreprise qui peut plier ça. Il m'en faut juste 4 mètres et ça sera parfait. Je vais réussir à reproduire exactement les mêmes coffres qu'avant. Parce que vous voyez, là, c'est là-dessus. Regarde. En fait, ça, c'est tenu comme ça. Le côté plus grand, il est en haut. Voilà. Ça, ça vient ici. Vous voyez, je l'ai récupéré lui. Ben, c'est voilà, c'est celui qui vient là. Et c'est ça qui va venir tenir le joint, vous voyez. Là, on a de l'acier. Donc, l'acier, j'en ai. J'ai une plaque là. Je vais pouvoir redécouper. J'ai gardé les modèles. Et après, vous avez votre joint qui vient se clipser partout. Là aussi, il y a la cornière, la même. Vous voyez, il faut que j'arrive à reproduire ça. Ben, celle-là, je pourrais m'en servir si vous voulez. Je peux toujours la taper un petit peu, la mettre propre. Mais c'est dommage. Elle n'est vraiment pas en bon état. Et voilà, ça va donner ça. Le petit rendez-vous du soir. Avec ce que tu vas nous faire à manger. C'est ça. Attention. Lumière. Ce soir, c'est saucisse-lentilles. Hum, encore ? Pourquoi encore ? Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé. C'est trop bon, les saucisses-lentilles. On a les lentilles. Et dites-vous que c'est hyper bon pour la santé. Et normalement, c'était du chou. Mais là, il est tard. Et Théo, il n'a pas le temps de... Il n'a pas le temps de le couper. Comme vous savez, c'est Théo qui fait le chou. Ah. Et là, on n'a pas le temps. Il est en train de nettoyer le garage. Il est 19h30 déjà. Donc, on se dépêche à faire ça. Arrête, c'est brûlant. Et l'inspecteur des travaux fini. Alors, est-ce que c'est propre ? Ouais, au revoir. On va faire la boliette et c'est bon. Voilà, ils ont mis un petit coup de propre sur le chantier. C'est bien d'avoir ces petits commis qui font tout le ménage. Ouais. Non, mais hier, on n'a pas fait le ménage. Si, on a fait le ménage. Si, on a fait le ménage. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai commencé à le casser. Ça, parce que vous voyez le bois gondolé. Donc, je me suis dit, je vais tout enlever. J'en ai marre et tout. En fait, ça tient quand même. Je me dis, ça se trouve, c'est que ce côté-là qui ne tient pas. Donc, avec Théo, on a fait une ligne. On a dit, on va déjà découper ça en multifonction. Et puis, essayer de le refaire parce que ça tient au final. J'avais mis du bois et tout ça. Oui, j'avais mis du bois et tout ça. Mais ça n'a pas tenu, ça a gonflé. Et puis, ce n'est pas du bois extérieur que j'ai mis. C'est un problème. Encore une journée de fête. Les enfants, aujourd'hui, ça a été école, comme vous avez vu. Et puis, là, petit apéritif, tranquille. Tout le monde est propre. Tout le monde sent bon. Oui, sauf moi. Là, je vais mettre mes lentilles et à la douche. Parce que, il faut que je sois prête maintenant le soir. Parce qu'on prépare des petites choses. Et j'ai beaucoup de trucs à faire sur mon ordinateur. Oui, j'ai beaucoup de trucs à faire. Il y a quelque chose que tu peux dire. On est en train de faire un site de madroyantforever.fr. Voilà, c'est ça. On est en train de faire un site internet avec... La boutique intégrée. Voilà, c'est ça. Et on ne peut pas trop vous en dire. Mais du coup, tous les soirs, je suis en train de préparer ça avec une autre personne. C'est du boulot. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que moi, le soir, j'arrête tôt pour faire à manger tôt. Et faire le bain des petits et tout. Enfin bref, les douches prêts. Et à 20h30, 21h, j'aimerais bien être sur mon PC le temps que Jerem fait son montage. À travailler en fait. C'est ça. Et quand Jerem arrêtera les montages et qu'on repassera 3 vidéos par semaine, j'arrêterai et je ferai mon PC 3 fois par semaine. Normal, on se garde nos petites soirées en amoureux. Voilà, c'est ça. Le montage de la vidéo avance bien. J'ai pris une petite pause dîner en regardant la vidéo de Justin Héby. J'adore, moi j'adore Justin Héby. Et puis là, qu'est-ce que j'aurais aimé être là pour l'aider à réparer son embrayage, son émetteur d'embrayage façon flexible quoi. Je l'aurais aidé. Et même si ça ne va pas, le plaisir de bricoler quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on aurait aimé faire ce voyage avec Justin ? C'était prévu. C'était pas prévu sur celui-là. Mais quand on avait encore Martin, et qu'eux, ils avaient le Red Truck, mais il n'était pas tout à fait fini. Il n'y avait pas trop encore l'histoire du Covid, je ne sais plus trop. Non, parce que nous, on était en train de finir Martin. On était avec Chris et puis aussi Justin en train de bricoler des camions, tout ça. Et je lui avais dit, oh là là, si on pouvait se faire un petit bout de chemin ensemble en Afrique, ça serait vraiment chouette. Après, il y a eu le Covid, ça ne s'est pas fait. Et puis là, nous, comme on a 3000 projets à l'heure, ça part dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Mais j'aurais vraiment aimé faire ce voyage avec. Si un jour, on entame ce voyage en Afrique, on avait tellement prévu. Déjà, je ne sais pas si on le fera. Ça paraît vraiment dur. Avec les enfants, ça sera encore plus dur. Et je pense que c'est un voyage qu'il faut faire à plusieurs. Plusieurs véhicules, il faut partir à deux, trois camions. On sait aussi que partir à plusieurs véhicules, plusieurs personnes, il faut pouvoir se supporter sur des longs voyages comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention avec qui tu pars. Il faut réussir à ne pas empiéter sur la vie de l'un ou de l'autre. Et puis, on a des enfants aussi. Donc, comme Justin et Ibi, on s'entend super bien. Mais est-ce qu'à la langue, ils auraient supporté les enfants et tout ? Tu vois, on ne sait pas. Parce que nous, ils sont montés sur pile. C'est vrai. Il y a tout ça à prendre en compte et tout. Je peux comprendre que ça peut être gavant des fois. Mais en même temps, partir à plusieurs véhicules, c'est hyper rassurant. Avec les stocks que tout le monde a dans les camions, en général, tu arrives toujours à réparer. Et ça, c'est trop bien. Il y en a qui ont bourbé, vas-y, je te tire. Enfin, tu vois, plutôt que de partir comme ça à l'inconnu. Et puis, tu ne passes pas les frontières tout seul et tout. Tu peux... Ouais. C'est bien. Il s'est vraiment amélioré en mécanique. C'est une... Je ne sais pas comment il fait pour retenir toutes ces choses. Moi, c'est la seule chose que j'arrive à retenir, c'est la mécanique. Mais Justin, il connaît énormément de choses. C'est quelqu'un très, très, très intelligent. Et là, en plus, il a tellement appris. Il a tellement tout retenu ce qu'on lui a dit. Que moi, je suis... Il ne m'est pas de Justin quand même. Moi, je ne savais pas ça. Si, si. Bah, si tu veux, il... Maintenant, il sait beaucoup de choses. Il arrive à se débrouiller. Il est vachement... Tu lui expliques quelque chose une fois, il a retenu. Mais avant, il y avait plusieurs années, il connaissait un peu moins quand même. Mais il a toujours réussi à se débrouiller. Ça le passionne, la mécanique. Et là, c'est impressionnant les progrès qu'il a fait, quoi. Il va savoir quasiment tout faire maintenant. Et puis, avec son véhicule qui lui a fait garder toutes les couleurs. Forcément, tu apprends beaucoup plus vite aussi, quoi. Voilà. C'était chouette. Il a aimé sa petite vidéo, ouais, juste. Peut-être qu'un jour, on le fera, ce voyage en Afrique. Et celui en voilier aussi. Et celui... Non. En Rosalie. Il y en a tellement. Il y a celui en Rosalie, c'est vrai. Celui en Rosalie, je veux trop le faire. Celui en Rosalie, c'est faisable. Et qu'on rentre en France, qu'on a notre petit pied à terre, qu'on bricole 2-3 trucs pour être bien, on peut partir l'été en Rosalie. On rentre en France. Ouais. Mais Rosalie... Rosalie a... Attention. On fera concurrence à la boiserie, farine de blé et tout ça. Moi, je vous le dis. Voilà. Ça serait une Rosalie avec un moteur au cul. Autant vous le dire, parce que... Ils ne font pas ça, pourquoi tu... Parce qu'ils font des voitures, ils bricolent leurs voitures. Ah ouais. Ça sera Rosalie avec des pédales, mais il y aura un moteur au cul. Donc attention, tenez-vous bien. Il y aura des chevaux, moi je vous le dis. Au moins 40. Parce que tu comptes tirer la Rosalie avec des chevaux ? C'est la meuf qui ne compte pas rien. Non mais des chevaux, genre la puissance du moteur. J'avais compris. Parce que ça aussi, si un jour on rentre en France et qu'on s'installe un petit peu... Là, on le dit, hein. La chaîne, elle aurait tendance à plus... C'est bon, tais-toi. Non mais c'est pas une... Tu parles encore trop, là. Mais non, il n'y a pas de scoop. Je ne dis pas que la chaîne, elle changera. Mais si tu te poses forcément, il y aura un petit peu moins de voyage. Mais il y aura plus de bricoles. Et puis moi, la bricole, ça me démange. Les moteurs, les voitures, les projets, les prototypes. Donc, il y aurait vraiment de quoi faire. Il y aurait de quoi faire. Moi, tu mets un garage, une caisse à outils, un jardin. Oh là là. Si vous saviez ce qu'on avait fait avant avec Charlotte. Tout ce qu'on n'a pas filmé. Un gros gros hangar. Les constructions qu'on n'a pas filmé, là, quand on avait la vingtaine. Quand on était jeunes. Oh là là là. On aurait fait une chaîne YouTube à cette époque. Tu vas réussir encore, vu que maintenant t'es un vieux. T'inquiète pas, il y a de l'expérience, maintenant. C'est de la poudelle. J'ai un projet prototype, en plus voiture avec des chevaux. Je ne veux pas vous le dire parce que ça, c'est un secret. Mais je peux vous dire que ça ferait du bruit. Ouais, un bon truc à la GRM. Ça, j'y pense régulièrement. Je fais tous mes plans, justement, dans ma tête. Et le jour où je pourrais le faire, ça va envoyer. Je peux vous dire que ça va envoyer. J'ai plusieurs projets comme ça. Oui, ben, un seul à la fois. Non, mais des projets construction, tu vois. Mes milliers dits, un kilomètre à la fois. Ouais, mais non, moi, j'aime bien sauter les kilomètres, tu vois. Encore une journée de travail abattue. Et c'est vrai que quand je travaillais aujourd'hui, je me disais, j'avance pas trop. Et quand j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte que, au final, si, j'ai bien avancé. Bien sûr. J'ai bien avancé. C'est quasiment tout coffré. Ben, c'est tout coffré. Maintenant, il reste la finition. Donc, on est assez content. Voilà, je suis assez content. Et comme je le répète, on normalement devrait être dans les temps. C'est quand qu'il faudrait partir d'ici ? Ben, le... Dis-moi le jour de la semaine prochaine. Ah ben, je sais pas trop, là, je... Mardi, mercredi ? Ah ben, ça va être genre mercredi, parce que la rencontre, elle va durer tout le week-end, et c'est 5 jours. Donc, c'est du jeudi au dimanche. C'est du jeudi au lundi. Au lundi. Voilà, s'il faut partir le jeudi ou le vendredi, on partira le jeudi ou le vendredi, mais on sera là. Ça va vraiment dépendre, est-ce qu'on part jeudi ou vendredi. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas loin, quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça, on est à 1h. Ouais. Donc... Ouais, ça fait lundi, mardi, 4 jours. Ah, c'est faisable, j'aime bien ces petits challenges. C'est dimanche, lundi, mardi, 5 jours, ouais. C'est faisable. Il faut juste trouver ses cornières, il faut juste trouver les cornières. Mercredi, euh... On peut partir mercredi, on peut même partir jeudi matin. Jeudi matin ou jeudi soir, tant pis, chouchou. Ouais, ouais, carrément. Jeudi soir, c'est déjà bien. Ou même dans l'après-midi, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, voilà. Ah oui, je pensais pas que c'était aussitôt. Mais oui. Ah, c'est bientôt la fête des pères, mon chouchou. Bah ouais, ça va être la vraie fête des pères dimanche, ouais. Je vais te faire un cadeau, sinon je vais me faire incendier. Quoi comme cadeau ? Comme toi, tu t'es fait incendier pour la fête des mères. C'est la fête des pères, t'as pas de cadeau à me faire, chouchou. Bah, c'est clair. Bah, moi, c'était la fête des mères, t'avais pas de cadeau à me faire. A demain pour une nouvelle vidéo, les bandits. Passez une excellente soirée, prenez soin de vous. Ouais, on va attaquer notre deuxième journée. On vous fait plein de gros bisous. A demain, ciao, bye bye. Salut les bandits.